On va passer à la séquence suivante de l'édition, tu vas rester avec nous Maxime, parce que c'est le moment que vous attendez tous, c'est l'heure du quiz à la con, c'est parti. Alors, le quiz à la con, cher Maxime et chers amis, je vais vous poser des questions, 4 propositions de réponse par question. Sur le plateau, vous me dites quelle est la bonne réponse selon vous, et vous chez vous, vous votez A, B, C ou D, selon ce que vous estimez être la bonne réponse à ces questions. Vous êtes prêt ? T'es prêt Maxime ? Je suis plus précisément. Allez c'est parti, première question de ce quiz à la con les amis, laquelle de ces citations n'est pas d'Oxmo Puccino, mais bien de Christiane Taubira ? Réponse A, posons les mots sur des sentiments et des comportements. Réponse B, si on ne peut guérir de ces mots, que faire d'autre que vivre avec ? Là on cherche celle qui est de Christiane Taubira. Mais pas d'Oxmo Puccino. Réponse 3, on ne prouve rien à ceux qui disent que l'amour est mort. Réponse 4, il faut avoir été innocent tous les soirs pour se permettre de juger qui que ce soit. Parmi ces 4 propositions... Tu as écouté en rap français là par hasard ? Parce que justement j'ai écouté beaucoup de rap français, j'ai entendu Oxmo, je me suis dit bah vas-y c'est bon j'ai gagné. T'as déjà écouté Taubira ? Le problème c'est que j'ai écouté moins qu'Oxmo quoi. Et il n'y a pas tu veux mon body, t'as trop menti. Dommage, moi je connaissais que celle-là. Elle a ref. Le mensongeur, le mensongeur. Elle est dure cette question, donc voilà, il y en a, donc le tchat est en train de voter, on voit les pourcentages qui s'affichent. Taubira, grande parolière, très grande parolière. Une lyriciste. Mais d'ailleurs, elle avait mis de la musique dans un de ses trucs de campagne. Oui, à Samedi, à Créteil, elle a chanté ? Non, à Créteil, elle a poussé la chansonnette, mais même avant il y avait un bout de discours sur un fond de musique. Oui, oui, c'était pour le Nouvel An là, c'était pour ses voeux. Et puis, oui, c'était un truc qui avait été enregistré dans un concert de je sais plus qui, que je connais pas. Donc voilà, des précisions qui ne précisent pas grand chose. Vraie valeur apportée. Mais tu sais qu'ils sont payés en plus, c'est extraordinaire. Il y a des teufs derrière. Moi je sais qu'on a chanté Jean Ferrat. Jean Ferrat. Oui. Et toi tu connais mieux que moi Jean Ferrat, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, les amis, qu'est-ce que vous avez comme idée selon vous ? Ah, je vous sens circonspect là. Non mais il faut tout relire quatre fois. Non mais en fait, le truc c'est que moi quand t'as dit le A, je me suis dit c'est sûr que c'est ça. Et après, j'ai eu le D. Je me dis ça. Ça, ça peut être la phrase qu'elle a, tu vois. Genre, imaginez, elle a dit ça, je vais le sortir à un moment, ça va être trop bien. Il faut avoir été innocent tous les soirs pour se permettre de juger qui que ce soit. C'est un truc qu'elle pourrait lâcher à l'Assemblée nationale en tant que ministre. Ouais, à Cahuzac. Pendant le Conseil des ministres. Si on ne peut guérir de ses mots que faire d'autre que vivre... Non, elle aurait pu tout dire. Oxmo Puccino aussi, elle aurait pu tout dire. Moi, j'ai ma petite idée. Allez, Maxime, tu dis quoi ? Je dirais A. Réponse A pour Maxime. Moi, je dirais B. Usul, tu dis réponse B. Moi, je vais dire C du coup, mais j'ai envie de remplacer amour par gauche. On ne prouve rien à ceux qui disent que la gauche est morte. Moi, du coup, je vais dire D. Réponse D. Ok, vous êtes répartis spontanément, je vous ai forcé à rien, etc. Eh bien, la bonne réponse, c'est Maxime qui l'a. C'est bien la réponse A, bravo Maxime. Merci, on va virer quelqu'un qui va venir. Je vais venir à toutes les émissions. Posons des mots sur des sentiments et des comportements. Deuxième question de ce quiz à la con. Lequel de ces plateformes de rencontres pour militants, laquelle de ces plateformes de rencontres pour militants n'a pas existé ? Il y a des plateformes de rencontres pour militants ? Ah oui, j'ai déjà vu ça. Réponse A. À mon amour. Réponse B. Un sous-mythique. Réponse C. Adopte un verre. Oui, ça c'est... Ou réponse D. La flamme bleue. Si vous connaissez la réponse, vous ne le dites pas. Vous réfléchissez. L'outil de vote est pété encore, comme la semaine dernière ? Ah, ils vont se faire virer. Tu me dis, Maéva, dans l'oreillette. Adopte un verre, c'est bizarre. Il n'y en a qu'un qui était faux ? Oui, il y en a un qui est faux, oui. Un seul. Vous pouvez réfléchir la question ? Adopte un verre. Un sous-mythique. Adopte un verre ou la flamme bleue. Ils sont tous vachement bien, sauf le dernier. Sur les quatre, il y en a trois qui ont effectivement existé. Et un qui est faux. Lequel ? Il y en a un qui est faux. Tu t'imagines ? Alors, c'est quoi une plateforme de rencontre pour militants ? C'est exactement ce que tu crois que ça veut dire. Ah, ok. Sinon, il y a les meetings de campagne. Oui, bien sûr. C'est absolument ça, mais dans la réalité virtuelle. Il y a aussi ceux qui vont à un meeting et qui lancent Tinder au milieu du meeting. Est-ce que ça... Ah, c'est malade. C'est les partis jeunes, ça sert aussi à baiser. Enfin, pardon, mais je ne veux pas la soirée. Ça se rencontre. À gauche comme à droite. Ah, véridique. À gauche comme à droite. Bref, bon. On vote. À mon amour. Ce qui serait bien, c'est des plateformes de rencontre inter-parties. Tu as envie de rencontrer un mec de chez Zemmour, toi ? Non. Ça s'appelle Tinder, en fait. Elle est répondue à la question. Ça s'appelle Tinder, en fait. C'est déjà un problème, en fait. Et on fait tout pour les Vesky. Elle a l'air de droite et tout. Oui, c'est vrai. Chou, d'accord. Bon, du coup, allez, on répond. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui a une idée de réponse ? Je ne sais pas. Ah, mon amour. Usul, toi, tu dis. La flamme bleue, moi. La flamme bleue, pour toi, n'a pas existé, d'accord. Et encore que juste. Je dirais B, parce qu'ils n'auraient pas repris. Un sous-mythique. Ils n'auraient pas repris le nom d'un truc qui existe, non ? Si, c'est un peu... C'est un peu la blague, justement. Oui, je sais, mais je veux dire. Adopte un verbe. Est-ce qu'ils n'auraient pas des problèmes de droit ? Ils n'auraient pas pu se dire, tu vois. Non, c'est un truc... Adopte un verbe, je te vais dire B. Alors, je dis plateforme de rencontre, ça peut être une appli, ça peut être un site internet dédié, ça peut aussi être une page Facebook de rencontre, comme il en existe plein. Ou des petites annonces dans le nouvel up, ça. Il y a la page Rencontre Baxi, d'ailleurs, qui existe. Non, je déconne, ça n'existe pas du tout. C'est le discours, en fait. C'est ça, donner de l'argent sur Mythique pour venir dans le public, pour rencontrer l'amour. Léa, du coup ? Je ne sais pas. Ah, bah, il faut donner une réponse, madame. Il faut se positionner, là. Qui n'a pas existé. Il y en a que j'aurais aimé qu'elle existe. À mon amour, j'aurais adoré qu'elle existe, mais je pense qu'elle n'a peut-être pas existé. Bon, je te laisse réfléchir un petit peu. Oui, merci. Sacha, toi, t'en penses quoi ? Moi, à mon amour, je dirais. À mon amour, on n'a pas existé selon toi, d'accord. Léa ? Adopte un soumitique. Tu n'as pas le droit de Vesky, donc un soumitique pour toi. Ok, le chat, vous votez quoi ? Visiblement, vous êtes divisée, la France est divisée entre à mon amour et un soumitique majoritairement. Eh bien, la bonne réponse, c'était la flamme bleue. Il n'y a pas, visiblement, de truc de rencontre entre militants de Marine Le Pen. À mon amour, ça s'appelle les rallies, ça. C'est un amour à tous les rencontres entre eux, là, pour faire des gamins consanguins. À mon amour, c'est un groupe Facebook, à mon amour, c'est cadeau, ça. À mon amour, c'est un groupe Facebook dont le slogan était « Trouve ou t'on amoniste de cœur ». Donc voilà. Adopte un verre, c'est une action des jeunes avec Jadot pour la campagne présidentielle. Encore eux. Et un soumitique, c'est le groupe Facebook Le Bon Coin et Tinder. Pas tout à fait second degré, mais pas complètement sérieux non plus. qui existent vraiment. Donc, voilà. Troisième question de ce quiz à la con. Parmi les ministres des sports de la Ve République, aucun n'a été... Réponse A, alpiniste. Réponse B, karatéka. Réponse C, patineur ou patineuse artistique. Et réponse D, tennisman. T'imagines quand on est l'euro en ministre des sports, l'horreur ? Non, vous ne voyez pas qui c'est ? Karatéka. Si, si, bien sûr. Je me dis merde, je suis vieux, attends, d'un coup. Il y a la nouvelle génération, maintenant qu'on va féliciter. Tu te souviens, Sacha, de la médaille d'or, là, quand même, au patinage artistique en couple ? De Cizéron et Papadakis ? Oui. Ah, ce n'est pas la jeune génération, ça fait 17 ans qu'ils patinent. Ça fait 17 ans qu'ils patinent, mais là, ils ont eu une médaille d'or, quand même. C'est un couple qui était ultra favori, ultra solide. Mais ils se patinaient déjà à l'époque de Candeloro ? Ah non, je ne pense pas. Oui, c'est pour ça que pour moi, Candeloro, c'est un peu notre génération, tu vois. Je crois qu'il patinait encore, moi. Candeloro, non. Il fait des trucs, non ? Il fait des holiday on ice, des trucs comme ça. Oui, oui. Du coup, ça va, tu t'en sors, Maéva, sur l'outil de vote ? Qu'est-ce qui se passe ? Il a replanté. Je suis désolé, c'est comme la semaine dernière, il faut vraiment le réparer. Du coup, je vous le redis, parmi les ministres des sports, aucun n'a été alpiniste, karatéka, patineur artistique ou tennisman. Il faut trouver. Il y en a trois qui sont vrais, qui ont vraiment été ministres des sports. Et un, ce n'est pas le cas. Karatéka ? Vous en connaissez quoi, vous, comme ministre des sports ? Si je dis, ça nique des réponses. Ah, tu crois ? Du coup, je ne dis rien. Je ne sais pas qui a été tennisman, en fait. Voilà, c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Est-ce que tu as les autres ? Ah non, mais je n'ai pas les autres pour autant. Ok, ok. Bon, après, moi, je ne suis pas sûr. Mais c'est depuis que Sacha est là qu'on a plus de questions sport, là ? C'est le problème, c'est que je suis incapable d'y répondre à ça. Moi, je suis nul, c'est le dernier truc que je prends. C'est les gens de ma commune qui préparent les questions du coup, ils ont la compte. D'ailleurs, je les embrasse, merci. Ils étaient hier soir tard sur le Discord en train de préparer les questions. Donc, je les embrasse très fort. Merci à vous. Merci à vous. Notamment Chafo, qui s'en occupe. Je t'embrasse fort. Donc, voilà. Donc, du coup, réponse. Ah, alpiniste, B40K, patineur artistique ou tennisman. Allez, donnez-moi une réponse. Ah, alpiniste. Toi, tu dis alpiniste. Ok, personne n'a été alpiniste. Eric Wirt, il a été plus ou moins alpiniste. Vous connaissez cette fameuse photo ? Ah oui. C'est où tu vois Eric Wirt qui est comme ça avec son piolet, là. Et en fait, la photo, elle est méga tordue pour qu'on ait l'impression qu'il est sur une pente de malade. Alors que la vraie, si tu mets le niveau à bulle, honnêtement, il est plutôt comme ça par terre. Vous n'avez pas vu cette photo ? Attention, je précise bien, ministre des sports. Oui, bien sûr. Il y avait aussi Christian Estrosi qui était pilote de moto. MotoGP, très célèbre. Oui, oui. MotoGP, bien sûr. Donc, voilà. Alors, voilà. Selon vous, Usul ? On a dit quoi ? Merde, j'avais déjà... Karatéka, alpiniste, patinage artistique ou tennisman. Patinage artistique, je n'en sais rien. Ok, patinage artistique. On va dire karaté. Karatéka ? Je pense qu'il y a un piège. Ok. Oui, c'est habile, habile, habile. On me paraît, je vais dire karaté. Karaté, ok. Moi, j'ai dit alpiniste. Toi, tu as dit alpiniste. Eh bien, la bonne réponse... Chantal Joanneau, elle n'était pas karatéka. Eh bien, justement, si. La bonne réponse, c'est tennisman. Chantal Joanneau était effectivement... Il n'y avait jamais eu le ministre des sports tennisman. On va chercher. Oui, je n'avais pas pensé à Joanneau. Je vous le donne. L'alpiniste, c'était Maurice Herzog, célèbre ministre des sports, dont vous vous souvenez très bien, entre 1958 et 1966. Bah si, oui, il avait beaucoup fait d'ailleurs pour le... Oui, oui, il avait fait pas mal de tronche. Exactement. Non, je vois de quoi tu parles. Non, non, oui, Maurice Herzog. Je vois de quoi tu parles, exactement. Non, non, mais c'était évident, en fait. Voilà, honte. Chantal Joanneau, douze fois championne de France, quand même, de karaté. Douze fois, je ne me suis rendu compte. Déjà une fois, c'est beaucoup. En fait, moi, je me suis dit, il y a un truc avec le judo, karaté, on pense tous. C'est à cause de toi que je dis ça. Ah, d'accord, donc c'est ma faute. Très bien. Et en patinage artistique, c'était Alain Calma, lui aussi célèbre ministre des sports, entre 1984 et 1986. Tu sais, c'était lui qui avait mis en place la réforme du... Le truc. Oui, et qui avait donné après... Oui, exactement. Il y a eu lui qu'il mette de la musique dans les patinoires forts. Oui, c'est ça. Avant, les gens patinaient en silence, c'était morbide. Je vous jure. Donc voilà, Alain Calma était... On parlait de Saint-Valentin, machin, les dates patinoires. Non, mais c'est une carotte, ça, t'es ouf ou quoi ? C'est pas une carotte. C'est trop dangereux. Si tu ne sais pas patiner, c'est... Si tu ne sais pas patiner... Mais qui a déjà fait des dates patinoires dans le chat ? Allez, on enchaîne avec la... Quatrième question de ce quiz à la con. Quel est le point commun entre Edouard Philippe et Valérie Pécresse ? Oula. Donc il n'y a plus d'affichage, excusez-moi, il a planté encore cette semaine, désolé. Réponse A. Donc Edouard Philippe et Valérie Pécresse, leur point commun. Réponse A. Ils pratiquent tous les deux la boxe. Réponse B. Ils parlent tous les deux russes. Réponse C. Ils ont vendu des liqueurs au Japon. Réponse D. Ils imitent très bien Giscard. Dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit, ils sont tous les deux de droite. C'est les turbos originaux de mon chat. Ils font ça tout le temps, surtout mes stricots. Ils sont malins. Ils sont marrants. Donc on n'a toujours pas les synthés. Donc on a dit le russe, la vodka. La boxe, la boxe, la vente de liqueur au Japon. Et Giscard. L'imitation de Giscard. Je veux bien les images de Pécresse qui imite Giscard. J'aime bien tout ce qui est imitation. Je sais, c'est un peu ton truc. Pécresse qui imite Giscard. Tu les identifie Maxime, Valérie Pécresse. Je suis sûr que tu imites Giscard aussi. Pas vraiment. C'est Giscard là ? J'ai dit Giscard. Tu peux le faire, c'est facile. J'avais un petit doute, mais c'était bon. Je ne veux influencer personne. Qu'on ne me dise pas après que c'est ma faute. Il y en a une qui est quand même beaucoup trop précise quand même. Ouais. Pour que ce soit faux. Ou alors, justement, ils sont dans notre tête. Il faut que ce soit les deux. Parlez des liqueurs au Japon ? Il faut que ce soit les deux. Le point commun. On a bien dit le point commun. Il y en a un des deux qui l'a fait une fois. Il faut que ce soit un point commun. Oui, on a compris. La boxe, c'est le piège. Parce qu'on sait que... Et d'Orphine, il y en a fait et tout. Jusque là, ça va. C'est le piège. Ok. Alors, vos réponses. Moi, j'ai les réponses, c'est. Fais de la boxe au Japon. Moi, j'hésite entre la boxe et le russe. Il faut choisir. Eh bien, boxe. Ok, ils pratiquent tous les deux la boxe, selon toi. Moi, je dis que tous les deux imitent très bien jusqu'à... Réponse D, d'accord. Et toi, Usul ? C'est quoi l'autre truc ? Elle est vendue de la liqueur au Japon. C'est vrai que c'est trop, trop spécifique. Allez, il parle russe. Pourquoi pas, après tout. Je vais regarder les votes du chat. Je sais que Pécresse, c'est le cas. Philippe, je ne sais pas. Le chat vote à 52% comme toi. Il parle le russe. Et la bonne réponse, c'était la réponse A. Ils pratiquent tous les deux la boxe. Les autres sont faux. Valérie Pécresse parle le russe. Mais à notre connaissance, c'est Edouard Philippe. Edouard Philippe le parle très, très mal, le russe. Avec un très fort accent du Sud. Non, il ne parle pas du tout. La vente de liqueur au Japon, c'est Pécresse aussi. Dans sa folle jeunesse, je crois. Il ne faut pas dire de bêtises. Ça devait être un VIE ou un truc dans le genre. On aurait dû faire un VIE pour Pernod Ricard. Et les imitations de Giscard, je crois que c'est Edouard Philippe. Ce n'est pas dans Edouard, mon pote de droite, qu'on le voit. Lui, il n'a pas besoin de beaucoup le forcer. C'est comme moi, tu peux y aller. Il sera bienvenu sur le plateau de Baxi, d'Edouard Philippe, évidemment. Je ne suis pas forcément... Comment tu fais tes pubs ? Giscard aussi d'ailleurs. Ah ben non. C'est moche ce que tu viens de faire là. Pas bien. Dernière question de ce quiz à la con, les amis. Laquelle de ces phrases n'est pas de Patrick Balkany ? Il y en a trois qui aient de leçon. La galette. La première, c'est je suis l'homme le plus honnête du monde. Ça, il l'a dit. La deuxième, c'est... Attends, ne dites rien. La deuxième, c'est le Valois, c'est moi. La troisième, c'est les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. Oh, c'est joli. Oh, c'est beau. La quatrième, c'est quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. Waouh. C'est stylé. Tu vas aller chez le tatoueur là, juste après l'émission. Alors, vous votez dans le chat aussi. Normalement, les modos mettent un sondage dans le chat pour que vous puissiez voter. Que n'a pas dit Patoche. Que n'a pas dit Patoche. C'était quoi la baie déjà ? Alors, je vous le redonne. La première, c'est... Ah, c'est chiant sans le synthé. Ouais, c'est un peu chiant sans le synthé. La première, c'est je suis l'homme le plus honnête du monde. Le Valois, c'est moi. Ouais, moi, je crois que c'est ça. Les coupures de presse. Et quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Qui n'a pas dit, n'est-ce pas ? Qu'il n'a pas dit. Il y en a trois qui l'a dites et une qu'il n'a pas dite. Ouais, parce que parfois, ils font la... Ah, il y a des changements. Je veux dire la 2. Pareil. Ouais, moi aussi. Donc, le Valois, c'est moi. Il a un truc qu'il a lâché un jour. D'accord. Donc, toi, tu dis la 2, toi aussi. Toi, Sacha aussi. Léa, t'en penses quoi à toi ? Moi, je dis, il n'a pas dit les coupures de presse. Les coupures de presse sont celles qui cicatrisent le plus vite. Eh bien, c'est la bonne réponse, Léa, effectivement. C'est de qui ? C'est de Patrick De Végean. Le regretté Patrick De Végean, c'est une super citation. Elle est très drôle. Non, elle est très... Il a vraiment dit le Valois, c'est moi. Il a vraiment dit le Valois, c'est moi. Il a vraiment dit je suis l'homme le plus honneur du monde. De toute façon, le Valois, c'est lui. Donc, ça, je sais, mais... Ça a du sens. Et quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Je crois que c'est une phrase qu'il avait lâché un journaliste le jour de son procès. Il dit, vous vous sentez comment ? Quand on n'a rien à se reprocher, on se sent bien. Et son avocat, c'était pas Dupond-Moretti à ce moment-là ? Sur l'une de ses affaires, si, c'était bien ça. Il était gêné un peu. C'est bon, tais-toi. Oui, oui, c'était ça. Le vieil, c'est pas trop. Ça va nous foutre dans la merde, ça patoche. Merci, Maxime, d'être venu sur le plateau de Brexit. Merci à vous pour l'invitation. J'espère que ça t'a plu. Merci beaucoup à toi d'être venu. Merci à vous. Ne bougez pas. Après une courte pause, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec notre invité politique. Il s'agira de Christiane Taubira, la candidate issue de la primaire populaire. On se retrouve après une pause et on diffuse le dernier best-of de ma chaîne. Sous-titrage ST' 501